Et sinon, avec ça, ça permettait de savoir si quelqu'un était une sorcière ou une croix. Et bon, comme on aime bien qu'on explique, ça se produit, on a bien un petit truc sur ce que ça se passe. Et si donc la personne qui est au contact de la croix, une sorcière, elle avait fourni quelque chose de village, on va passer par... Alors, bien dévoi, je crois que je ne suis pas sûr que de sorcier, c'est mathématique. Donc on va y enlever le malin avec la poire d'angoisse. Donc la poire, c'est la forme, et puis l'angoisse, on y vient. Donc, il faut imaginer que le malin est rentré par un orifice naturel, et on va y enlever par le même endroit. Alors oui, il ne faut pas penser à mal, ça peut être la bouche. Il peut prendre la bouche, c'est qu'il y a des chicots, parce qu'ils ne sont pas tous partis, et ça y roule le matériel. Donc on va plutôt y passer par un trou du bas. Donc, on va y allonger là-dessus, on va bien l'étendre, on va la foutre un peu, parce qu'on aime ça. Et hop, voilà, on va y enfouiner des deux mains. Après, on y va. On dévisse, on dévisse, on dévisse, on dévisse. Ça va ouvrir les mâchoires de la poire d'angoisse. Il faut savoir qu'à l'intérieur, on a mis un petit éclat, quelque chose de brillant, parce que ça va attirer le malin, parce qu'il est cupide. Donc quand il va avoir un petit éclat, il va s'approcher. Nous, on est là, il faut imaginer que... Dès qu'on sent qu'on a ferré le truc, il faut y enlever. Mais il ne faut pas y refermer, parce que le malin, on l'a appelé malin, ce n'est pas pour rien. S'il voit qu'on ferme, il s'en va. Donc tout du temps que c'est ouvert, grand ouvert, on sent qu'on a ferré le truc. Chac ! On y enlève les deux mains et toute la viande qui vient avec, c'est pour les chiens. Et pendant ce temps-là, on se bouche le nez et les oreilles pour pas que le diable y vienne. Et on va y voyer dans l'oubou. Et après, pour repartir, elle est guérie. Ouais, bon, elle va boiter un petit peu, mais voilà, c'est pas grave. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.